Depuis plusieurs heures et même depuis plusieurs jours, Frédéric Charpaille, bonjour. Vous êtes un des responsables du site ici, comment est-ce qu'on met en place un festival comme celui-là ? Écoutez, il faut quelques jours quand même, et puis pas mal de monde. On a 80 personnes qui sont arrivées jeudi dernier, et on va finir aujourd'hui à 300. C'est un site compliqué ? Non, c'est un site assez simple en fait, parce que c'est un stade, et un stade c'est assez facile à réaménager. Il y a des sites où, quand on est dans des villes, c'est beaucoup plus compliqué que ça, là ça va à peu près. La difficulté peut-être, c'est qu'il y a de la cuisine, c'est une installation pas forcément habituelle pour vous ? Non, alors la cuisine c'est vraiment un site ici, c'est vraiment particulier, il faut réaménager des cuisines dignes de ce nom pour les chefs. Et donc on a des problèmes de gaz, des problèmes d'électricité, on a des problèmes de cuisine, vraiment comme à la maison. Comme à la maison ? Ah oui, oui, comme à la maison ou comme dans le restaurant d'ailleurs. On n'a que des vrais chefs et il faut que ça soit bien. Il y a beaucoup de techniques, beaucoup de câbles, vous avez des petits chiffres comme ça pour nous faire rêver ? Alors, des longueurs de câbles, vous imaginez des longueurs d'un stade, il y en a à peu près 100 fois ça. Donc voilà, et puis sur le... Sinon sur la technique, non, non, il n'y a pas trop de... Tout est simple pour vous en fait. C'est une habitude, c'est notre métier aussi, voilà, donc c'est pas simple. Mais quand les dossiers sont travaillés en amont et que les plans sont faits, etc., tout va bien. Eh bien, vous voyez Muriel, c'est facile d'installer un festival. Et on va aller voir comment c'est facile d'installer la cuisine quand on a des super petits commis, n'est-ce pas Elsa ? Oui, il y a beaucoup de petites mains sur ce festival pendant 4 jours. Avec moi, Corentin, il est en terminale au lycée de Paris-le-Ménial, lycée hôtelier. Alors vous, vous avez confectionné les fameux plateaux repas de la marraine. Tout est prêt là ? Oui, tout est prêt, voilà, on a terminé hier, tout est chargé dans le camion, il va arriver dans pas longtemps. Ça a été une grosse mise en place, mais tout s'est bien passé. Une grosse responsabilité, c'était pas stressant ? Une grosse responsabilité, non, pas tellement stressant, on était bien encadrés, on était vraiment tous ensemble et c'était vraiment très agréable. Alors niveau logistique, un gros défi quand même avec, je crois rien que pour l'entrée, 500 kilos d'aubergines, me semble-t-il. Voilà, 500 kilos d'aubergines, on parle de 50 kilos de tomates séchées, 200 kilos de pommes, tout à éplucher, entre autres, donc vraiment quelque chose d'énorme, mais très très agréable. C'est l'occasion pour vous de côtoyer les grands chefs, ça c'est une première ? Oui, c'est une première, c'est très agréable, voilà, comme Philippe Uraca, qui est Meilleur Vrai de France, président du comité Meilleur Vrai de France Pâtisserie, donc un rêve pour nous de pouvoir côtoyer ces chefs. Alors l'an dernier, il y a des élèves qui ont été embauchés ? Oui, voilà, j'ai su pour Jacques Genin, donc oui. Ça donne envie ? Bien sûr que ça donne envie, oui, c'est toujours un rêve, voilà, c'est des grands noms de la pâtisserie, on a leurs livres, on les regarde tous les soirs. Et là, on cuisine avec eux ? Voilà, c'est parfait. Eh bien, merci beaucoup, bon courage. Muriel, coup d'envoi du Festival des Franco-Gourmandes à Tournu, quatrième édition, cet après-midi à partir de 16h, cuisine, gastronomie, il y en aura pour tous les goûts. Oui Elsa, et puis nous vous retrouvons également dans une émission spéciale Franco-Gourmandes à suivre en Bourgogne à partir de demain, samedi, 15h20. Ne ratez pas ce rendez-vous.